Ça repart Non mais alpha c'est nul Oh c'est terriblement nul quoi Putain et du coup cette fois ci j'ai pas de snipe valable Bon si en vrai j'ai un snipe valable Non même pas Si par là Putain mais mon chemin 4 elite là Pourquoi est-ce que j'ai pris alpha c'était bête C'est nul comme carte Faut vraiment pas que je joue ce truc là quoi J'avais eu un excellent début de run Et je sais pas j'ai pris alpha dans ma tête Il fallait que je le joue quoi Mais ça c'est le fait de jouer pour youtube C'est des bêtises On est encore contre le gardien Est-ce qu'on prend prosternation On commence très tôt avec du mantra Il y a un troisième oeil Il y a un retrait de Il y a aussi un point veto Ouais mais pas avec prosternation Pareil il est viollement demandé Pourquoi est-ce que je fais pas de run De run point veto Vous voulez vraiment que je vous montre Vous voulez vraiment que je vous montre Putain Est-ce qu'on prend ce troisième oeil ou pas En solde Oui et on fait un retrait de défense Ok Putain en plus il y avait tout vu sur la dernière run Le snipe réussi Ouais crise de colère Vous savez quoi Voilà Vous savez pourquoi on prend pas alpha Parce qu'il y a ce genre de truc en fait Parce que la gardienne a tellement de trucs Beaucoup mieux que ça Vous trouvez des potions Regardez moi Regardez moi faire cette élite Et celui là Et celui là Sans alpha Ok Watch me Non mais just watch me Franchement En fait Pourquoi est-ce que j'irais me faire chier A jouer alpha Alors que je peux faire des trucs comme ça Vraiment J'attends votre réponse J'attends votre réponse Pour l'instant j'ai pas d'explication autre que Bah alpha c'est nul Alors crise de colère Ok On va utiliser une potion ici je pense On en a bien besoin Voilà Alors le brise d'articulation peut être sympa Notamment avec les prosternations En même temps on a un peu On a un peu beaucoup d'upgrades à faire Et pour l'instant on n'a pas grand chose La gavule 1 La gavule 1 La gavule 1 On va y aller comme ça Tout doucement Prochain tour On peut manipuler notre tour Pour avoir un tour fantastique En enlevant ses défenses par exemple Pourquoi est-ce que j'ai joué Pourquoi est-ce que j'ai tenté de jouer alpha Sur une run Vraiment Excusez-moi je sais pas ce qu'il m'a pris Est-ce que je fais un changer de destin J'ai fait un vigilant je pense juste On a une potion de faiblesse pour ralentir ses dégâts Ouais Entrer en calme au prochain tour Entrer en colère au prochain tour pardon Je suis pas fan de ce qui est en train de se passer Contre ceux de la gavule 1 Salut toi ce carnaval Comment vas-tu On est très en retard en termes de dégâts là Qu'est-ce qui s'est passé Ça va et toi Et bien écoute Difficilement ce matin Difficilement Je suis un peu tilté Parce que j'ai perdu une run Qui était excellente D'une manière que je qualifierais De presque injuste Et du coup j'ai un peu le seum Ok on récupère Damaru Notre engine de divinité est lancé C'est bon On va prendre aucune de ces cartes Parce qu'on a quand même besoin de bloquer un petit peu L'oreiller royal fait son grand retour Mais j'ai pas envie Il y a un shop en plus ici Peut-être qu'on va aller le voir On a vu un shop déjà ou pas ? On a vu un shop au tout début de la run On va améliorer prosternation C'est du mantra en plus Le genre où tu roules sur tout le monde Et à un moment ta pioche est mauvaise Alors oui et non J'avais aussi globalement mal construit mon deck Je pense que je vais prendre les PV ici Le soin Et je vais aller voir ce shop Ici Ça c'est dommage Ça c'est très bon Ça je suis prêt à dépenser de l'argent pour l'avoir ça Il y a aussi prévoyance Qui est très solide Qui nous permet de manipuler nos tours Et de faire des dingouzes un peu Mais méditation avec des entrées de divinité On sait que c'est extrêmement fort Voilà typiquement vous voyez Prosternation ici Frappe sur toi Méditation sur toi Voilà Et puis on accélère encore notre entrée en divinité Et peut-être que ce tour-ci on éclate tout Ou pas On est à 1 de mantra On va manipuler notre tour Pour que le tour prochain soit excellent Avec On va enlever vigilance Et on va avoir crise de colère Et changer le destin C'est très bien Prochain tour On rentre en divinité avec le damaru C'est excellent On a une défense ce tour-ci On a une frappe juste là Donc ouais non J'ai fait une run Où je n'étais pas assez en colère du coup Donc malheureusement Ça n'a rien donné Euh Alors Je pense qu'on va essayer de le tuer lui On peut 9 x 3 27 27 et 18 Ça tue celui-là Je suis en colère pour le tour d'après Donc j'ai hâte de prendre 20 Mais non J'ai décidé que non Je suis à combien de mantra là J'ai peut-être plutôt intérêt à prendre Le changer le destin Ouais Pour garantir les dégâts Vous voyez ici je peux faire Euh Troisième oeil avant Pour enlever 3 débêtements Faire une crise de colère Et prochain tour Et prochain tour je suis garanti de le tuer Très bien Ok on récupère un 9 en fusion Ça veut dire que jeu de ki c'est dans la popoche Allez Jeu de ki plus Très bien sur ce combat par exemple Voyez jeu de ki plus On bloque déjà les dégâts de cet affreux Je pense qu'on va Voilà Essayer de trouver le jeu de ki plus Maintenant Très bien Je pense que j'aurais peut-être dû me concentrer sur la dette Mais je suis pas sûr Ici il me propose 12 de dégâts Mais je les bloque Du coup ça me va Je vais rester en colère ce tour-ci Prochain tour j'ai un petit peu peur Et en même temps je suis pas obligé d'avoir peur Parce que je peux faire crise de colère Frappe Éruption Voilà On récupère une Ambroisie C'est très bien Nirvana Est-ce que ça nous arrive fréquemment de scruter Non Nirvana dans le jeu de société Elle est excessivement puissante Ok On va améliorer méditation Je pense que c'est vraiment vraiment une carte Qu'il faut qu'on améliore sur ce boss Je pense que c'est éruption frappe Ici on a besoin d'être en colère Pour le dégommer sur ce tour-ci Ok Maintenant je vais avoir un retour au calme Voilà avec la méditation Donc c'est très bien On a une prosternation ici Il a donc 10 dégâts C'est-à-dire qu'il faut que je fasse défense Défense, défense, méditation Si je veux tout bloquer Ok Prochain tour On peut garder prosternation Pour rentrer en calme En divinité J'aimerais avoir 3ème oeil également Mais je pense que je vais préférer changer le destin Non Je vais préférer changer le destin Ok Très bien On a prosternation On a 3ème oeil On va enlever Ça On va enlever ça On va juste piocher une défense de plus Je pense changer de destin Ici il va tout dégommer Oh il y a une prosternation juste là Ouais Et bah écoutez On va accepter les dégâts ce tour-ci Parce qu'en fait Prochain tour On fait prosternation Prosternation Et on est de retour en divinité Donc il y a no way Qu'on accepte ces blagues à la con Voilà Par contre je suis en colère ce tour-ci Pas un très bon calcul Mais si C'était fait exprès rassurez-vous Pas du tout Pas du tout Est-ce qu'on met une frappe ? Non c'est pas suffisant Ok Prosternation Changer de destin On a vigilance Vas-y Prenons vigilance Prochain tour on a 4 cartes C'est ça C'est pas fou au prochain tour 4 cartes Ici on va bloquer un petit peu Je pense qu'il faut quand même Que j'essaie de garder quelques PV Ok Par contre là je suis en divinité Donc globalement tu vas te faire foutre Voilà Ok on a fait beaucoup 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 d'entrées en divinité Sur ce combat C'est une très bonne nouvelle Leçon à prise est rigolote Genre vraiment rigolote Mais j'aime bien Omniscience aussi Mais j'aime bien Omniscience pour la suite Typiquement voyez Omniscience Si vous avez une Omniscience Omniscience Et que vous avez des entrées en divinité Dans tous les sens C'est très très drôle Raniarok est aussi une excellente carte Et vous savez que j'adore Omniscience Le problème de leçon à prise C'est que j'ai déjà l'œuf en fusion Et en même temps je vais avoir d'autres cartes Qui vont avoir besoin d'upgrade Genre par exemple cette Prosternation Ce troisième œil Mais il y a aussi d'autres cartes Que j'ai pas envie d'upgrader Comme cette éruption Ces trois défenses Du coup j'hésite Parce que Omniscience 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 Enfin voilà vous connaissez la boucle You know the drill Et en même temps Le son à prise est très solide Malheureusement on a pas d'énergie en plus On va pouvoir par contre du coup Retirer les cartes Qui ne font pas envie dans ce deck Et qu'on a pas envie d'upgrader On va enlever deux défenses Voilà Très bien On enlève les cartes Qu'on veut pas upgrader C'est ça la solution La dernière défense Pourra sauter Ici Clac 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 Pas mal Comment est-ce qu'on fait après On va chercher J'ai pas envie d'aller chercher ce shop J'aime pas beaucoup ce chemin Mais en même temps les shops sont tous à Oh il y en a un là Qu'est-ce que c'est ces deux élites Parce qu'en fait le truc c'est que pour l'instant Je suis pas très confiant sur ma capacité A dégommer les élites Je rentre beaucoup en divinité Mais j'ai pas beaucoup de pioche On se sent moins fort au début de cet acte 2 Que notre premier run du matin Vraiment là Le seum sur cette reptomancienne On a juste pas réussi à piocher notre colère En même temps on avait deux cartes de colère Sur un deck de 30 cartes C'est ma faute J'en reviens pas de cette première run Vraiment Le choc quand elle est morte Quand je me suis foutu en l'air Le seum Est-ce que j'ai envie d'avoir beaucoup de feu cela dit Non mais j'ai envie d'avoir beaucoup de combat par contre Mouais prenons cette route là Le son apprise en première carte C'est un peu la quille Merde j'aurais peut-être dû faire une troisième oeil Plutôt qu'une frappe Ok prosternation Crise de colère Vigilance On va pas jouer changer de destin tout de suite Il va m'emmerder ce tour-ci On va jouer notre potion d'armure Prosternation Potion d'armure Éruption Frappe Défense Méditation On va remonter une prosternation Et une leçon apprise Le prochain tour on le dégomme Et on augmente une carte C'est comme ça qu'on fait Evidemment Evidemment la dernière défense est améliorée Et on va se faire voir Par contre une génération en plus C'est très très solide Là c'est bon On est en divinité tous les tours Evidemment Evidemment qu'elle allait être upgradée Cette connasse Pardon excusez-moi Non mais vraiment Vraiment il y a une carte dans ce deck Qu'il faut pas améliorer quoi Leçon apprise Tu buts du fiac Tu t'en rends compte de ça ou pas Excessivement énervant Excessivement énervant Ok Des choix des conséquences Choose Ok Bon la bonne nouvelle c'est qu'on a crise de colère Et leçon apprise Et que ça Ça tue ce merdeux Ok c'est crise de colère Qui est améliorée Il y a une prosternation de plus Mais c'est peut-être un petit peu trop Est-ce que je suis vraiment en train de considérer Un fouet avec un plus Non Dupliquer une carte de votre deck On va dupliquer leçon apprise Qu'est-ce que je fais Je vais pas dupliquer une méditation quand même C'est beaucoup trop lent de faire ça J'ai peut-être dupliqué jeu de qui Je peux pas dupliquer leçon apprise C'est C'est trop Quoique Non je vais dupliquer jeu de qui je pense Mais c'est dur hein C'est pas C'est pas ouf hein Comme Donc ici ça nous permet de mettre Trois frappes Quatre frappes Vous voyez Éruption Je tille Frappe Lui il va nous emmerder prochain tour Voilà Ok Il y a méditation juste là Ça veut dire qu'on peut faire Troisième oeil Méditation Qu'est-ce qu'on remonte On remonte le jeu de qui Attends mais Elle est passée où là Ah oui la prosternation Je l'ai pas jetée On va faire ça du coup Ok Donc ce tour-ci Il veut me décanier Mais j'ai ce qu'il faut J'ai pas ce qu'il faut Shit Je suis pas très content Des cartes qui me sont proposées Prenons point vite Parce que pour l'instant On a beaucoup d'entrées en colère Ok 30 43 Si on rajoute point vide Il est mort Et on upgrade une carte Simsphère On va prendre 10 PV dans la gueule Il faudra qu'on se repose au feu On a amélioré une frappe C'est super Ça fait chier de me mettre en colère Et en même temps Ça le tue quoi Tout pile C'est notre meilleur moyen De réduire les dégâts qu'on prend C'est pas bon C'est pas bon du tout là Ok Un fracas On va se reposer ici On en a vraiment besoin L'oreille royale Qu'on a refusé En première relique C'est dommage Ici on va perdre 6 PV Parce que c'est gratuit Carte d'interrogation On va nous donner une meilleure carte Enfin on va nous donner plus de choix de carte Et on va affronter Ce merde là Oh putain Il est bien ce tour Il est bien Alors crise de colère Bon la bonne nouvelle c'est qu'on bloque déjà 10 Mais la mauvaise nouvelle c'est qu'on doit se reposer à ce feu juste après Alors crise de colère sur toi Alors crise de colère sur toi Frappe Frappe Miracle Vénération Méditation On va reprendre vénération et frappe Au prochain tour on a forcément un gros tour Pas fou le gros tour Bon On a le son apprise sur le prochain tour Ça peut bien se terminer La vénération servira à rien Euh Si je fais Ambroisie Alors soit Je bloque avec fracas Défense Ouais Ouais On va faire ça comme ça On va prendre notre temps On va essayer de garder notre Ambroisie un petit peu J'étais déjà en train de faire des plans Où je me débarrassais de mon Ambroisie Alors qu'en réalité C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner C'est pas ça la logique Ok je vais récupérer Cette prosternation C'est 2 de mantra en plus On va tuer lui Est-ce que ce tour-ci va nous frapper Ou est-ce qu'il va réinvoquer des merdeux Il va réinvoquer des merdeux Et ça veut dire que nous On peut faire prosternation Je qui Leçon apprise Très bien Ambroisie Conservée Avec succès On a une potion de régénération Qui va peut-être nous sauver un peu le cul Paix intérieure peut être sympa On passe pas mal de temps en calme Avec méditation Et notamment méditation Paix intérieure Prosternation C'est un combo mesdames messieurs Et on est obligé de se reposer ici Ok Alors On nous propose une plume éternelle J'ai envie d'accepter très très fort La plume éternelle J'ai vraiment envie d'accepter très très fort La plume éternelle Par exemple Par exemple la plume éternelle Mesdames messieurs Si on trouve Déjà sur ce feu ça nous met bien La plume éternelle Soigne Soigne 12 Au prochain feu Et puis si on trouve Et puis si on trouve par exemple On se fasse Il va faire méditation Pour remonter Vénération et points vides Et lui il est mort du coup Très bien Vénération 39 dégâts sur toi Comment est-ce qu'on fait 39 dégâts sur toi ? On peut faire 18 et 39 Ça tue celui-là Et juste après faire éruption et points vides sur toi Ou points vides et éruption Ou juste points vides ? Non éruption points vides Voilà Et comme ça tu meurs vite T'as plus que 5 PV Qu'est-ce qui a été amélioré par J'ai même pas vu Qu'est-ce qui a été amélioré dans mon deck ? On ne propose que des cartes un peu nulles malheureusement C'est donc non Qu'est-ce qui a été amélioré ? Sans crainte Sans crainte a été amélioré tout de suite Sans crainte et arrive dans le deck Tout de suite amélioré Bon ce deck commence à avoir des bonnes cartes C'est bien Ce deck commence à avoir des bonnes cartes C'est très bien On va améliorer cette prosternation à nouveau De toute façon t'as une défense améliorée Tu peux pas perdre C'est vrai Ici on va claquer cette potion de régénération Je pense que j'en ai besoin ici Alors prosternation Crise de colère évidemment Point vide Méditation pour remonter Prosternation et point vide Ce tour-ci Ecoutez qu'est-ce que vous nous dise ? Prosternation, prosternation Ah on peut y mettre 90 dans la gueule quand même Est-ce qu'on refait le rush qu'on a fait tout à l'heure ? Ça m'a l'air pas mal hein ? En vrai De refaire ce rush de tout à l'heure là C'est intéressant non ? Comme concept Parce qu'en fait là bon il fait le malin mais il est déjà mort quoi J'aurais peut-être même pas dû claquer ma potion en vrai Parce qu'en fait toi tu me piques une carte mais elle me sert à rien cette carte Moi ce qui m'intéresse c'est ce genre de truc là On va se protéger avec notre défense plus Pour pas perdre trop de PV Yes Oh non le son a pris il se fait chier Ils l'ont piqué dans ma pioche les bâtards Oh les salauds ils l'ont piqué dans ma pioche Prochain tour je suis en divinité Euh ouais Ouais c'était peut-être pas une très bonne idée de les ignorer eux Eh tu sais quoi ? Eh rend Rends la le son a pris ce bâtard Voilà En fait c'était une bonne nouvelle parce qu'il me l'a gardé au chaud On récupère un fumigène Il y a une brillance dans ce deck C'est parti C'est parti il y a une brillance dans ce deck Alors maintenant on nous propose Soit De doubler nos reliques Soit De jouer avec ces potions là Et c'est tout jusqu'à la fin des temps Soit Je pense que l'énergie n'est pas vraiment un problème on va prendre ça En vrai l'énergie n'est pas vraiment un problème Dans un deck divinité calme Il faut que j'enlève Il faut limite Je pense qu'il faut que j'enlève cette éruption Elle est trop parasitaire Oh et voilà Et donc là Là si cette run va sur Youtube C'est une très bonne learning experience C'est un très bon moment pour les gens qui ont envie d'apprendre Vous ne prenez pas l'étoile noire acte 2 Jamais Bon sauf si vraiment Voilà vous avez des reliques qui ne vous intéressent pas Ce qui a été mon cas Parce que regardez ce chemin Est-ce qu'on est content les viewers d'avoir pris ça ? Est-ce qu'on est heureux ou pas ? D'avoir pris ça ? D'avoir pris cette étoile noire Qui va nous donner du coup 2 reliques au total Si on réussit à passer Ah c'est un scandale un peu Vénération on la garde pour le bon moment ? On la garde pour le bon moment Frappe plus pour un vide paix intérieure Je vais prendre 6 Aïe Bon par contre il va mourir du coup Allez j'ai décidé que tu mourrais Ah non attends j'aimerais bien te laisser en vie J'aimerais bien te laisser en vie Faire ça comme ça Très bien Pour ce moment là Impeccable On récupère un jeu de qui en plus ? En plus en plus ? Non c'est déjà trop Non non c'est déjà trop Oh je suis tellement vert de cette étoile noire C'est nul Est-ce que je peux te tuer avec... non Ils vont être un peu problématiques Ok bon la bonne nouvelle c'est que notre divinité est vraiment à venir encore Voilà Comme as Prochain tour on a un très bon tour Je peux rajouter 22 dégâts sur l'un pour en tuer un Prochain tour Cette paix intérieure va être vraiment pas mal Ok Prostérination Fraca va juste one shot lui et nous permettre de bloquer Et après on peut tuer avec jeu de ki et leçon à prise mais regardez brillance puisqu'il fait déjà 78 dégâts Ok un changer de destin amélioré c'est très bien Il y a une deuxième méditation mais on nous propose aussi une florteresse mentale qui est un excellent plan de blocage Qu'on aura tout le temps et le loisir d'améliorer évidemment Prostérination Éruption Éruption Brillance fait déjà 40 dégâts sous éruption Même juste ça les dégâts que ça fait quoi Il a une chance sur deux pour qu'il nous fasse 30 ce tour-ci mais il nous fait pas 30 Donc ça nous va très bien On en parlait justement du combo paix intérieure Paix intérieure Prostérination est-ce que c'est nécessaire de faire paix intérieure Prostérination ? Je pense pas je pense qu'on va prendre brillance pour juste réclater Parce qu'en fait paix intérieure je pense qu'on a de grandes chances de piocher ce qu'il nous faut Alors miracle Changer le destin Voilà vénération est juste là On va enlever ces cartes là Bah voilà vénération est là On va commencer par une paix intérieure quand même Vénération ensuite Et là il faut juste maxer les dégâts qu'on lui met sur la gueule Donc 67 22 Crise de colère Merde c'était frappe crise de colère Troisième oeil Troisième oeil pour s'enlever Pour s'enlever la crise de colère je pense Il sans crainte On a besoin d'être en calme au prochain tour On va devoir refaire un tour pour la leçon à prise Merde J'ai pas de plan de blocage malheureusement Je vais être obligé d'accepter les gars Ici Aïe Ok le son à prise est juste là Bah c'est le moment allons-y Brillance fait 83 Donc vous voyez que c'est déjà trop Merde du coup c'est un tour où je suis affaibli Ça saoule J'aurais pu mieux jouer avec la colère et la brillance je crois On va recommencer On va recommencer On va essayer de re-rentrer en divinité Merde Oh non mais putain je me trompe encore Fais chier Putain Oh non mais là c'est gênant par contre Ouais là c'est gênant là Allez hop T'es mort Je me suis trompé Excusez-moi Il fallait que je fasse Il fallait que je fasse La pioche tant que j'étais Il fallait que je fasse Tranquillité Paix intérieure Pardon tant que j'étais sous Tant que j'étais sous calme Et je me suis remêlé les pinceaux Oui Je me suis remêlé les pinceaux J'ai pas envie d'ajouter ces cartes là Elles me plaisent pas Et le monstre spaghetti Va nous affronter Bah ça va juste être forteresse mentale Vigilance ça fait chier parce qu'il nous vulnérabilise pour le prochain tour Mais en même temps A tout moment on peut fuir aussi Ouais On va pas attendre Allez J'ai pas envie de voir ta gueule J'ai pas envie de perdre tes PV De risquer ta malédiction J'ai pas de shop Cet acte 3 se passe grandiosement mal Je suis un petit peu dégoûté Voilà Sachez le Ils étaient 4 et pas 3 Je sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête Je suis en perte de concentration là Attendez on va se refocus d'accord On va se refocus On va se reconcentrer là Ok Prochain tour on a éventuellement Vénération pour rentrer en divinité Ok Il y a une forteresse mentale Un sans crainte ici Miracle Vénération Je vais lui mettre 90 Non Je vais essayer de pas perdre mes PV C'est la table acteur Comment tu vas ? Et bien ici ce n'est rien d'autre Qu'une Prosternation Et une leçon apprise Il me faut de la défense ce tour-ci Très bien Oh merde Prosternation ce n'était pas suffisant Ah il fallait une deuxième prosternation Et bah Fraca va me permettre de bloquer Troisième oeil va me permettre d'ignorer ça On va essayer de rebloquer sur la leçon apprise Un plantaire présent pendant un stream du samedi matin La prophétie était-elle vraie ? C'est vrai que c'est un peu anodin C'est pas anodin Bon brillance le one shot Mais est-ce qu'on a envie de le one shot ? Je ne suis pas sûr On va retenter Tant qu'on peut retenter on retente Alors troisième oeil Spé intérieur Prosternation Prosternation On rentre en divinité On a l'énergie qu'il faut Et l'armure qu'il faut On joue leçon apprise Et ça améliore une frappe Tout ça pour une frappe Putain J'y crois pas J'en ai marre Ok lui il va pas être drôle Lui il va vraiment pas être drôle Il a commencé par le tour insupportable Mais en plus on est très mal en point là Ok C'est parti Ce tour-ci il faut qu'on lui mette la max Ça tombe bien On a Une paix intérieure Ok Une crise de colère Un sans crainte Une prosternation Une vénération Euh Il y a un fracas dans le tas de façon Est-ce que je prends prosternation ou pas Ou est-ce que je prends juste jeu de quille Merde je vois pas combien j'ai d'énergie en rab encore A cause de cette cochonnerie là 30 30 27 Maintenant il n'y a plus qu'à lui caler Une leçon apprise sur un tour Où il est vulnérable Euh Mais bon plus qu'à Contre lui on sait très bien Que ça se passe jamais Comme vous avez envie Evidemment Euh Voilà Parce que Parce qu'il est capable de faire ce genre de cochonnerie Alors Est-ce qu'on va y arriver ou pas La réponse est non Et on va prendre une patate Il saoule Il saoule Il saoule La bonne nouvelle c'est qu'on a vénération pour le prochain tour Mais il saoule Il saoule Allez leçon appris ce tour-ci là Pitié Merci Allez ta gueule Voilà On récupère On récupère guiria Ainsi qu'une vieille pièce C'est Peut-être pas trop tard pour mettre Quelques stacks sur un guiria C'est pas trop tard pour mettre quelques stacks sur un guiria C'est pas trop tard pour récupérer un par la main La rédemption mesdames messieurs La rédemption de cette run C'est maintenant Personne n'y croyait Pas même moi Mais c'est maintenant On a cette potion de divinité Qui va peut-être nous servir à un moment quand même Par exemple à ce moment là Alors Fortresse mentale Potion de divinité J'aimerais tuer lui Avec cette leçon apprise Le problème c'est qu'il faut que je perde 18 PV Jeu de kick va me permettre de dégommer l'autre On reviendra pour la forte Pour la truc Ok Le point vide va me permettre de bloquer Malheureusement pas de leçon apprise tout de suite On a claqué cette potion dans le vent Mais c'était notre seul moyen de pas perdre de PV Et là on a vraiment besoin de pas perdre de PV Jeu de kick Jeu de kick Jeu de kick sans crainte Jeu de kick Méditation ici probablement Pour récupérer fracas Et la leçon apprise Je pense qu'on va rentrer en divinité ce tour-ci Voilà C'était très probable Peut-être commencer par une Prosternation Puis une paix intérieure On récupère une deuxième Prosternation Donc l'entrée en divinité est vraiment gratos Maintenant tu prends 36 Puis ta leçon apprise Et on n'en parle plus Très bien Encore une frappe d'amélioré On récupère une potion de peur Très utile Aucune de ces cartes ne me plaît Avec la plume éternelle Guiria a peut-être sa chance de prendre deux stacks Peut-être Je dis bien peut-être Lui c'est un rematch lui Dis donc mon pote Est-ce que je vais vraiment Troisième oeil J'ai une entrée en calme Au prochain tour garantie Donc ça va être crise de colère Changer de destin On va ramasser Prosternation Et c'est très bien On a même une entrée en divinité Carrément Ce tour-ci Est-ce qu'on le fait ? Carrément On va essayer de changer de stance Un petit peu Jeu de kill Crise de colère Sans crainte La leçon apprise Il faudra repasser Malheureusement On sait que lui Il a beaucoup de PV Il va nous affaiblir Est-ce que par contre Là on joue vraiment La crise de colère ? Je pense pas Je pense que c'est un peu Trop risqué On va jouer la Prosternation Pour le Mantra Il y a un moment Où il va se manger une brillance Donc ça va être un bon gros chunk De dégâts dans sa gueule Quand même Il va nous mettre 20 Je peux pas Je vais jouer Fracas Je pense que je suis obligé De jouer Vigilance Non c'est pareil Je suis obligé de jouer les deux Non je vais bloquer 6 de plus C'est bon Excusez-moi Je suis perdu dans mes élucubrations Prochain tour On a la paix intérieure C'est garanti On a peut-être envie D'avoir vénération Du coup Et leçon à prise Est-ce qu'on peut le tuer Avec Ça me paraît compliqué On va peut-être prendre brillance Plutôt Histoire de bien lui péter les dents Alors Miracle Paix intérieure direct Ok Il y a une vénération Qui va partir Ce tour-ci Il va y avoir droit On va lui mettre Un max de dégâts Essayer de l'affaiblir Le plus possible Et terminer notre tour En calme Comme ça Prochain tour On peut éventuellement Essayer de le dégommer Écoutez Ça se tente Dommage Allez hop Malheureusement Pas de leçon à prise Sur ce fight Il y a éventuellement Une alt ici Un petit bout De plan de défense La alt Est-ce qu'on en profite C'est pas mal Avec forteresse mentale Et finalement Nos entrées en colère Sont pas si mauvaises Si on a une alt Mais après En soi Comme ça C'est un peu faible Je pense qu'on va faire autre chose Que la alt Ici on a un insecte préservé Qui va être très pratique Pour le dernier élite Quand on sera à l'acte 4 Si on réussit à y aller Voilà On va s'entraîner ici Très bien On a plus rien à améliorer Dans le deck Faut qu'on ajoute Des nouvelles cartes Apparemment Des nouvelles cartes Non améliorer Sinon le deck N'a plus aucun objectif Changer le destin Ici On va avoir besoin De sans crainte Sinon on est trop mal Dommage de devoir Skip vénération Et en même temps Je peux la remonter Sans crainte Troisième œil Va nous aider A bloquer Les derniers dégâts On peut enlever Ces cartes là Je pense que de toute façon Il n'y aura pas de Hein ? On est d'accord ? Il n'y aura pas de On est d'accord Il n'y aura pas de Il n'y aura pas de Leçon appris sur ce combat De toute façon Il ne sert à rien Merde J'aurais dû faire P intérieur avant Je crois Oui J'aurais dû faire P intérieur avant Ce n'est pas grave On a fait les dégâts Qu'il fallait Ce tour-ci On a tout intérêt A être en éruption Pour doubler les dégâts Qu'on va lui faire En fait c'est un ennemi Sur lequel globalement Regardez Il fait 100 ici Si je fais 58 Ouf Il fait 0 C'est un ennemi globalement Sur lequel vous n'avez aucun intérêt A ne pas être en colère Si Alors vous avez un intérêt Attends C'est pas terminé C'est pas terminé C'est pas terminé Voilà C'est bon Voilà Vous avez 7 intérêts A ne pas être en colère Mais c'est le seul Éventuellement Oh non par contre Vraiment J'aurais pu économiser Ces dégâts En mettant une potion De vulnérabilité J'aurais dû réfléchir avant J'aurais pu éviter De prendre 22 Ça saoule Ça me saoule grandement Éruption Jeut de quille Point vide Miracle sans crainte Il nous reste un tour A vivre après Enfin un tour à tanker Plutôt Et là avec les dégâts Je vais mettre brillance Autant vous dire Que c'est GG Oh j'aurais pu éviter Ce dernier coup Là si j'avais Voilà en plus J'aurais pu Ouais J'aurais dû la dépenser On a un Ragnarok ici Coute un peu cher Ragnarok Et en même temps Sur les tours divinité Ragnarok Très drôle Mais je pense pas Encore une fois Je pense pas On va s'entraîner à nouveau Avec de la force Ça aurait été aussi Très solide Ragnarok On a tellement d'argent On aurait tellement aimé Voir un shop Vous vous rendez compte ou pas ? Du shop Qu'on aurait tellement aimé voir là Alors Euh Ça serait pratique D'avoir par la main Sur lui Voilà C'était même pas nécessaire De faire ça Oh Oh il me gonfle J'ai pas envie de reperdre des PV En même temps Là j'ai pas le choix J'ai l'impression Parce que la brillance Va pas tuer Avec une potion de vulnérabilité Oh ils m'ont fatigué là Putain mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ces tours Franchement qu'est-ce que c'est que ces tours Bah c'est 9 dégâts dans ma tête Là j'ai pas le choix non C'est 9 ou 11 Donc My choice J'imagine Moi je peux tuer le répugnant Oh la 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 Ils m'ont rendu triste Ils m'ont rendu si triste Euh Et en plus je suis obligé de me reposer au feu Merde Ça sent pas bon je vous le dis De mon point de vue ça pue la merde De mon point de vue ça pue la merde Esprit clair très bien Du coup pas de coeur Ah si 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 Bon bah là par contre on va le faire là Allez Voilà cette fois-ci on fait l'échange Ça fait deux fois Cette fois-ci on le prend On avait besoin des PV On avait besoin de la clé Impeccable Alors prosternation Prosternation évidemment Vigilance va nous aider J'aurais peut-être dû faire point vide Avant Voilà Ça m'apprendra à pas réfléchir Il va me manquer Il va me manquer quelques dégâts ici Ça va être terrible Alors on a vénération brillance Fracas sans crainte Par la maman On peut peut-être même le garder Pour la phase 2 Ah il y a un besoin Qui fait des travaux Je me demandais Est-ce que c'était que ce bruit Donc brillance ça dégage Fracas Sans crainte C'est dommage pour lui Peut-être envie de lui mettre Le par la maman Quand même Sur cette phase là J'ai pas beaucoup de pouvoir A jouer cela dit Allez j'aurais dû le mettre Pendant que j'étais divin Mais bon c'est pas grave Oh la 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 Eh oh eh mon pote là oh C'est possible de te détendre un coup On va jouer cette potion d'attaque Tout de suite 32 dégâts Ok Alors forteresse mentale Ça va faire qu'il va frapper plus fort Mais on s'en cogne un petit peu Puisqu'on a P intérieur Crise de colère Esprit clair Prosternation Méditation On va reprendre P intérieur Prosternation Je serais bien de faire une leçon apprise Sur lui du coup Ok Donc là Il va avoir le droit A sa max Prosternation Prosternation Bah voilà Bah mange ta brillance En fait Contempler ma brillance Comme dirait l'autre Un cookie évidemment Si vous avez la référence 33 et 39 Ça va le tuer C'est très bien Et troisième oeil Nous permet de préparer un peu mieux Notre prochain tour Par exemple On veut pas Tout ça On veut juste Ça Voilà Voilà Très bien Donc là On a de quoi rentrer en divinité On a de quoi rentrer en calme Ça a bloqué pas mal pour nous Voilà On va prendre 10 Ça fait un peu suer Mais écoutez C'est comme ça C'est le jeu De toute façon C'est pas moi qui décide Oh Ça c'est nul Ça Ça c'est pas très très gentil De sa part Et on manquait un de mantra On veut mettre 114 Et le tuer en vrai Avec le son à prise Est-ce que c'est nécessaire Non Non ça ne l'est pas Parce qu'on quasi full block On peut enlever cette merde Et cette merde Bon bah là par contre C'est lui ou nous Donc malheureusement C'est dommage C'était lui ou moi J'ai préféré lui Désolé 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 petit bonhomme Ah il y a un esprit clair quand même On va aller chercher l'esprit clair On va faire un petit peu de stance dance Tout de suite Voilà voilà Contre eux plus vite on rentre en divinité Plus mieux on s'en sort évidemment Donc forcément avoir le droit à une vénération Ce tour-ci c'est une très bonne nouvelle Il me manque des moyens de piocher dans ce deck C'est un peu sa problématique Je vais encore perdre quelques PV Voilà J'aimerais arrêter d'en perdre par contre à un moment Malheureusement J'ai pas moyen de faire en sorte que par la main main passe là-dessus On va jouer crise de colère Je veux de kip Restenation par la main main Prosternation pardon Méditation Sinon c'est la mort Ok donc Ils vont être buffés Convenablement quand même J'en suis à 4 de mantra Prochain tour je suis à 5 On va prendre vénération Épée intérieure Y'a plus qu'à Faut vraiment le dégommer lui Alors il va prendre sa leçon à prise Voilà Et son pote va avoir le droit à brillance Est-ce qu'il nous propose changer le destin d'abord ? Ok Il a plus que 114 PV Faut éviter que ce soit un... Ok 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 18 fois 2 Je vis je m'en fous Je vis je m'en bats les couilles Le combat est gagné Soyez rassurés par rapport à ça Le combat est gagné J'ai pas pensé à maximiser mon coffret En essayant de trouver des combats en plus Le combat est garanti gagné Parce que ce tour-ci je peux juste faire méditation Remonter brillance et une prostination Donc on passe l'ascension 20 Ça c'est une bonne nouvelle Voilà Contempler la brillance Et on dégomme le coeur En lui mettant 1867 dégâts C'est normal avec tous les PV qu'on a perdus Que notre score soit pas très très élevé Par contre on a un gros shop ici Ce serait vraiment bien qu'il y ait des choses vraiment très bien dans ce shop La bonne nouvelle c'est qu'on est maxé en termes de points de vie Donc on va pouvoir s'entraîner Voilà On pèse désormais dans le game en termes de dégâts Alors Apothéos foudre embouteillé évidemment Évidemment Foudre embouteillé peut me servir à quoi ? Foudre embouteillé peut me servir à avoir vénération tour 1 Peut me servir à avoir prosternation tour 1 Coup de pied tournoillon est évidemment très intéressant J'ai envie de faire un retrait de carte pour enlever une frappe Probablement Je pense que coup de pied tournoillon est très intéressant En termes de dégâts La potion ancienne évidemment c'est notre meilleur ami Fluidité pourrait être utile pour le petit complément d'armure en plus Je pense que j'ai suffisamment besoin d'armure pour que fluidité m'intéresse Avec tout ce que j'ai en entrée en calme Ça peut être une upgrade Ça peut ne pas en être une La question c'est Qu'est-ce qu'on met dans cette foudre embouteillée là ? Est-ce que c'est un esprit clair ? Pour si jamais on trouve une entrée en calme au premier tour Ou une entrée en colère justement Est-ce que c'est pas un œil gelé pour s'assurer qu'on maîtrise le combat contre le cœur de bout en bout ? Je pense que c'est un œil gelé plutôt que cette foudre embouteillée Et je pense que c'est une fluidité On en a parlé On a vraiment besoin d'un petit boost en termes de défense Le troisième œil ne m'intéresse pas Je vais skip ça Et là on va pouvoir choisir Alors déjà bonne nouvelle On a Ah merde Non ça fait chier ça J'aurais bien aimé être en colère pour te tuer toi Est-ce que je peux tuer son pote ? Le problème c'est que si je suis en colère Ah prochain tour c'est pas mal en vrai Est-ce que je peux te tuer en étant en colère ? Je vais te mettre Je peux faire 48 plus 26 fois 2, 52 Je peux tuer ton pote En vrai c'est pas mal tuer son pote là Mais c'est lui qui met des cochonneries sur le dessus de mon deck Prochain tour j'ai paix intérieure et esprit clair Et si crise de colère a le malheur de venir se foutre devant je suis dans la merde Mais je pourrais one shot ça Je pourrais one shot le bouclier Parce que crise de colère va mettre 24 fois 2 ça fait 48 Et 48 et 56 ça fait 104 Donc je pourrais faire éruption Je te crie qui se déclenche de colère D'accord Oui vous m'avez compris ou pas ? Est-ce que vous avez compris quand je vous parle ? Et me débarrasser du bouclier de la tour Ça veut dire que le prochain tour est beaucoup plus facile à bloquer Mais Je prends des dégâts ce tour-ci Je prends 10 Parce que je rajoute 4 de défense Ça il faut que je le joue de toute façon En vrai c'est pas mal Ça fait que le prochain tour est bloquable avec esprit clair Fluidité machin tout ça Ah c'est pas dégueulasse en vrai Je pense que je vais faire ce calcul là Je vais faire ce truc là Le problème c'est si crise de colère vient se mettre ici Je suis fucked up Ou ici Ou ici 1, 2 Il y a 1, 2, 3 positions sur un deck de 26 cartes Pardon 1, 2, 3, 4, 5 20 et 1 3 positions sur 21 Une chance sur 7 de briques mon prochain tour Et de me faire éclater la gueule par l'annonce de la tour Est-ce que vous êtes prêts ? Je prends les paris J'ai eu de la Et voilà Et voilà mesdames, messieurs Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ? Voilà pourquoi est-ce qu'on le fait pas ? Oh Oh ça m'a saoulé Vas-y, vas-y ça m'a pété les couilles Elle est bien ma barre de vie Elle est belle ma barre de vie Vous avez vu comme elle est belle ma barre de vie ? Putain en vrai j'ai le seum mais infini Vous n'imaginez pas comme j'ai le seum infini Allez dégage Tu m'as pété les couilles Oh Ah vraiment Cette chance sur 7 elle était incroyable On va prendre un troisième oeil On a besoin d'un petit peu plus d'options de blocage Ah c'était fantastique Je sais même pas quoi vous dire Prochain tour je serai pas en calme Ouais c'est le décès là Cette sortie ne me permet pas de tanker le premier cycle du cœur malheureusement Je pense pas Je pense pas que je puisse le tanker On n'oublie pas de boire la potion hein Mais J'aurai jamais assez de dégâts J'aurai jamais assez de blocages Pardon vous voyez Ouais en plus il nous a mis des cochons dans le deck Oh vraiment vraiment c'était une vanne quoi Putain tout ça pour avoir le droit d'acheter un oeil Et de se rendre compte De voir que j'allais mourir en avance C'était mon droit C'était de voir que j'allais mourir en avance Oh c'était nul Oh le bouclier et la lance C'est un combat qui est injuste Rien que pour ça Oh la tristesse Je vois la mort dans les yeux Et bah c'était bien nul